Alors, 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 remettons les choses dans son contexte. Lorsque j'avais proposé de lancer cette série, vous avez été nombreux à vous manifester pour dire que vous étiez intéressé pour lancer cette série. Et enfin, voici le premier épisode de cette série. Vous avez bien lu le titre, je monte le premier PC d'un abonné. Oh, merci, arrêtez, arrêtez, vous allez me faire bouger. J'espère que ce premier épisode permettra de recruter les derniers abonnés pour atteindre les mille. Oh, merci, arrêtez, 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 vous allez me faire bouger. Bonjour à toutes et à tous, c'est Rylé Morbac et on se retrouve pour ce premier épisode où je monte le PC d'un abonné, je pense que vous avez compris. Avant toute chose, je vais vous expliquer comment ça s'est fait. Donc, l'abonné m'a contacté et il m'a dit qu'il voulait une config avec deux contraintes. La première, c'était de pouvoir jouer au dernier jeu en ultra à 60 FPS en 1080p. L'autre contrainte était de pouvoir atteindre les 140 FPS sur des jeux très rapides comme CSGO, Fortnite, R6, etc. Même si pour cela, il devait mettre les graphiques en lot. Je lui ai donc proposé une config, on a discuté par rapport au prix, on a changé quelques pièces et on est tombé d'accord sur une config qui coûte 1000€, c'est moi, 1000€, c'est moi, 1000€, j'ai dit moins, 1000€, j'ai dit moins, 1000€, j'ai dit moins, 1000€, 1000€, vous êtes con, 1000€, barres-toi, barres-toi, putain, c'est pas possible, c'est pas possible, 693, il est où ? Excuse-moi la chaise, j'étais un petit peu violent, ouais, j'ai un petit peu, j'ai foutu le bazar partout, j'en ai marre. Il s'en tire donc avec un PC qui vaut 693€, toutes les pièces ont été achetées sur Amazon, je vous laisse les liens en description et je vous mets la config en photo. Donc il a acheté en plus un clavier et une souris parce que son clavier a 5€ qui date de la préhistoire et sa souris qui date du Moyen-Âge parce que bon, elle est Bluetooth, donc elle est un peu plus récente. C'était pas ouf pour faire du gaming quoi. Surtout s'il veut jouer à du CSGO ou du Fortnite, c'est plus possible. Dernière chose, j'ai été chez l'abonné pour monter son PC et il ne voulait pas qu'on le voit sur la vidéo et il ne voulait pas qu'on entende sa voix. Donc comme on tapait la causette, tout simplement, j'ai tout fait en voix off et comme je ne voulais pas l'embêter, je ne lui ai pas demandé de cadrer au niveau de l'appareil photo. Donc j'étais tout seul, donc je n'avais pas de cadreur, donc j'ai fait comme j'ai pu. Donc petit conseil sur le montage du PC. Lorsque vous avez monté le processeur et la RAM, mettez la carte mère dans le PC et branchez tout ce qu'il faut sur la carte mère. L'alimentation de la carte mère, l'alimentation du processeur et tous les petits connectiques pour l'USB 3.0, les jacks et toutes les LED de la tour. Et ensuite, monter le ventirad et la carte graphique, ce sera beaucoup plus simple. Mais là, pour que vous puissiez bien voir comment on monte le ventirad et comment j'ai mis la carte graphique, je les ai fait avant. Donc bon, j'ai galéré après pour mettre toutes les petites connectiques. Autre petit point, comme il y avait un timing assez serré, je n'ai pas eu le temps de faire des benchmarks du jeu. J'ai aussi j'appelé tout ce qui est installation de l'OS et tous les logiciels parce que ce n'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Par contre, si vous êtes intéressé pour un tuto pour installer l'OS Windows sur n'importe quel PC, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, je vous en ferai un. Si vous êtes intéressé pour un épisode 1.5 où je vous fais des benchmarks de jeux vidéo comme R6, Fortnite, GTA V et autres, dites-le moi dans les commentaires. Je pourrais y retourner pour faire ces benchmarks et vous faire des captures de gameplay où je peux afficher le nombre d'images par seconde si ça vous intéresse. Le seul jeu que j'ai pu tester, c'est R6 en ultra qui tournait extrêmement bien. Je pense que j'étais très proche des 60 FPS. Allez, trêve de bavardage, je vous mets tout de suite la vidéo. Et c'est parti avec le déballage de la carte mère de chez Gigabit, une B450M DS3H avec deux câbles SATA pour brancher à disques durs sur la carte mère et bien évidemment quelques notices, le protège poussière et bien entendu la carte mère qui est dans le carton. On va la déballer et voir du coup cette carte micro ATX. On va ensuite déballer le processeur de chez AMD, le Ryzen 2600X, Ryzen 5 évidemment, que l'on va placer sur le socket de la carte mère. Alors bien entendu, je répète, il ne faut pas forcer sur le processeur pour l'enclencher. Il doit se glisser tout seul et tenir en place sans bouger. Et enfin, quand ça ne bouge plus, on va pouvoir remettre la tige. On va passer ensuite aux deux barrettes de RAM de chez Corsair, 2x8Go en 3200MHz. Il faut bien entendu les clipser. On doit attendre un petit clip lorsqu'on les enclenche en forçant légèrement, pas comme une brute non plus. Bien les mettre deux par deux sur les emplacements car ça marche toujours par deux pour une meilleure communication entre les deux barrettes. On passe ensuite au ventirate de chez Be Quiet, le Pure Rock. Donc sur le radiateur, il y aura déjà de la pâte thermique de Mi. On trouvera le ventilo et bien entendu tout ce qu'il faut pour pouvoir monter ce radiateur sur cette carte micro ATX de chez AMD. On va enlever les protections bien entendu du processeur en dévissant évidemment les vis. On va ensuite mettre les petits supports noirs pour pouvoir ensuite mettre les supports en métal de chaque côté du processeur pour pouvoir fixer correctement le radiateur pour éviter qu'il bouge bien entendu. Les vis que l'on visse bien entendu. Donc on va mettre la petite barre en plein milieu du radiateur et on va venir le poser décatement sur le processeur et bien entendu le fixer à l'aide là aussi encore de vis. Merci pour ma tête qui a été présente et on va mettre le ventilo sur le radiateur comme ceci pour évidemment ventiler et rafraîchir le processeur. On va pouvoir amener le boîtier et bien sûr dévisser les vis une nouvelle fois bien entendu. Enlever la plaque de Plexi. Alors ce n'est pas du Plexi, c'est du plastique. On va venir mettre les câbles derrière pour éviter d'être dérangé par ces mêmes câbles. Là on va placer la carte mère afin de vérifier quel trou dont on a besoin dans ce PC, dans cette tour et mettre les vis en support. N'hésitez pas à faire pause pour voir quelle vis c'est pour placer la carte mère. Utilisez ce petit outil très pratique pour pouvoir bien visser chaque vis support. Je vous passe les détails de la visserie parce que ce n'est pas vraiment très intéressant. Et enfin on va mettre les vis sur cette carte mère. On passe tout de suite à la carte graphique. La pièce la plus intéressante de ce PC qui est une MSI RX 580. L'une des meilleurs rapports qu'a été pris pour pouvoir jouer en 1080p. 60 images par seconde en élevé voire ultra. Et à plus de 140 FPS. Voir même au-delà bien entendu. Pour du faible pour les FPS ultra rapides. On va venir voir quel emplacement on en a besoin et venir casser les petites barres de protection pour pouvoir placer la carte mère et faire passer tout ce qui est port HDMI, display port et VGA. Je crois que même c'est du dévis si je ne dis pas de bêtises. Pour mettre la carte graphique. Replacer les supports. Fixer la carte graphique à la tour. On passe ensuite à l'alimentation de chez Corsair. Une 450W qui est un peu légère. J'ai pris vraiment pile poil. Merci pour les fesses et le dos. Voilà, je n'ai pas vu ce que je cadrais. Et du coup on va venir la placer correctement pour pouvoir visser. Évidemment les vis. Ceci n'est pas un vissage naturel. Parce que oui c'était un peu bordélique avec cette tour. Malheureusement un peu bas de gamme. Ce vissage n'est toujours pas naturel. On va venir ensuite placer le SSD sur la tour. Bordel de notice. Voilà, ça, ça nous intéresse. Donc le SSD, voici la visserie à utiliser. Et on va venir plaquer ça contre la paroi. Et visser. Bien entendu, merci à ma tête pour le plaçage des câbles. Je vais donc passer tout le câble management. Parce que ce n'est pas très intéressant non plus. Et puis... Voilà la tête ! Voilà, ça prend forme. Donc j'ai quasiment tout monté. Évidemment, c'est un boîtier bas de gamme. Donc ce n'est pas terrible. Ce n'est pas facile de monter un truc comme ça. Il y a des choses que j'aurais pu faire autrement. Mais bon, ce n'est pas trop grave. Je vous ai dit ça en vidéo. Je vais vous montrer un peu ce que ça donne à l'arrière. Je vais vous montrer un peu le fouille. J'essaie de caler ça comme j'ai pu... Tac, voilà. Mais voilà ce que ça donne. Donc on va refermer tout le bousin. Et on va voir du coup si déjà ça démarre. Et si tout marche bien. Voilà. Et installation Windows. Et test de jeu. Voilà. La classique j'ai envie de dire. Allez, on se retrouve devant le PC. En marche ! Alors, j'ai enregistré le son que fait le PC avec les ventilos. Donc là, c'est le démarrage. Du moins l'installation plutôt de Windows. Je vous laisse écouter ce petit silence avec les ventilos. Ici, j'enregistre les ventilos et le bruit du PC lorsque Windows démarre. Et enfin, sur la séquence d'après, j'ai posé l'enregistreur juste à côté du PC sur la table pendant que je jouais à Rainbow Six Siege en 1080p Ultra. Ouais ! Mais bon ! Oh là là ! Oh le kill sur Rainbow ! Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme j'aurais perdu la plupart de mon audience, je peux faire l'outro que je veux. Bonjour à toutes et à tous, série des Morbecky ont lancé de première ! Bonjour à toutes et à tous, série des Morbecky ont reçu... Bonjour à tous et à tous... C'est dégueulasse ! Comme personne n'aura vu ça, de toute façon ! Je suis vraiment trop con ! En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à le dire en un commentaire. Si vous voulez un autre épisode, surtout les abonnés, n'hésitez pas à me demander une confie. Je vous la monte et je viens vous l'installer ou je vous l'envoie si jamais vous habitez trop loin. Je ne peux pas non plus faire 1000 kilomètres, il ne faut pas abuser non plus ! N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, on est bientôt aux 1000 abonnés ! Putain, bientôt les 1000 ! C'est un truc de ouf ! Enfin, en tout cas, pour moi, parce que bon, c'est vrai que comparé à d'autres Youtubers, ce n'est pas beaucoup. Calmez-vous ! N'hésitez pas à rejoindre les réseaux sociaux, parce que ceux qui étaient sur Instagram ont pu voir la config en avance et ils ont pu voir le PC monter bien avant vous. Alors voilà, vous n'avez qu'à vous abonner à notre compte Instagram, c'est bien fait pour vous ! Il y a aussi Twitter, il y a aussi Facebook et la ser... Euh, là, là, la serveur... Là, là, là... Il est quelle heure, là ? C'est trop tard encore. Le serveur Discord, et moi, je vous dis à dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde, bye bye ! J'ai trop kiffé cette vidéo, putain, j'ai kiffé l'affaire ! J'espère qu'il y en aura d'autres, bon sang de bonsoir ! Pourquoi je m'énerve aussi ? Je suis con, moi ! J'espère qu'il y a anti-écounident qui n'est pas d'autre, parce que j'aiinking cette vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021